alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de fitness mental et de comment éviter l'auto sabotage qui est finalement notre plus grand frein à notre évolution que ce soit au niveau de notre vie personnelle au niveau de notre vie professionnelle ou même par exemple dans le sport je vous ai préparé quelques diens voilà on arrive donc voilà c'est ce que je vous disais comment éviter l'auto sabotage peut-être pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore donc je m'appelle laurent zikinon j'ai eu plusieurs vies comme les chats donc je suis biochimiste de formation avec un doctorat en sciences et j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années en recherche et développement dans différents environnements que ce soit université des biothèques une grosse multinationale un hôpital je me mettais aussi prof de sciences pendant trois mois et dans la multinationale j'exerçais notamment une fonction de gestion de sous-traitance au niveau international ce qui fait que là au niveau du monde de l'entreprise j'ai une expérience qui est assez riche et variée et puis à côté de ça j'ai toujours été passionné par le karathe le développement personnel l'intégration du corps et de l'esprit et donc aujourd'hui voilà je propose le service de coach consultant formateur où je combine toutes ces approches pour justement finalement mieux vivre dans tous les domaines de notre vie pour l'anecdote la petite photo à droite a été prise en septembre 2023 en islande qui est vraiment un pays magnifique et que je recommande alors fitness mental qu'est-ce que c'est que ça en fait c'est votre capacité à répondre aux défis de la vie avec un être un état d'esprit positif plutôt que négatif et donc impact principalement au niveau de votre tranquillité d'esprit et de votre bien-être deuxièmement clairement au niveau de votre performance à la fois physique et mentale et aussi au niveau de relations plus saines on y reviendra un peu plus loin dans la vidéo alors toute cette approche finalement de fixation mentale elle a été développée par shirzad chamine ok en qui s'est vraiment inspiré des de ses recherches personnelles mais aussi de découvertes récentes dans des domaines tels que les neurosciences la psychologie positive la psychologie cognitive et comportementale et la science de la performance et donc ces recherches sont basées sur des centaines de de prédégés de leur équipe de direction des étudiants de stanford des athlètes de classe mondiale plus de 500 mille participants de 50 pays et aussi de nombreuses familles puisque comme je le disais c'est vraiment quelque chose qui va impacter tous les aspects de notre vie et donc la recherche est également résumée dans son livre positive intelligence qui a été voilà best-seller du new york times et qui est traduit dans plusieurs langues alors qu'elle est finalement qu'est ce qui ressort finalement de ces études c'est que on se rend compte qu'il y a finalement une cause principale de nom à l'origine de nombreuses problématiques ce qui permet de simplifier grandement les choses à la fois dans la compréhension et puis dans la mise en application d'une solution éventuelle et c'est vraiment ce qui est illustré en fait dans les films star wars c'est que on a tous en nous à la fois la force et un côté obscur et en fait tout le challenge va être de voir quelle proportion ou quelle importance on donne à chacun de ses côtés puisque quoi qu'on fasse on ne peut pas se débarrasser du côté obscur il est toujours présent le tout c'est qu'il soit je veux dire relativement sous contrôle ou relativement peu présent par rapport à l'aspect de la force et on va voir un peu plus en détail cela donc suivant les travaux de shirza chamin on a pu mettre en évidence en fait qu'il existait dix saboteurs donc c'est le côté obscur et d'un autre côté cinq sages ça c'est les jedi le côté de la force alors pour aller un petit peu plus loin dans cette histoire l'idée de dire que le saboteur numéro un ça va être celui qu'on appelle le jour et en fait on peut juger globalement trois choses soit de soi même on dirait je suis nul j'ai encore raté ou je n'y arrive pas j'ai beau faire telle ou telle chose je ne trouve jamais quelqu'un qui me correspond etc ensuite on peut dire qu'il ya mon juge les autres en mon voisin il est vraiment minable c'est vraiment un gros con etc sous-entendu on rabaisse les autres pour s'élever soi même et puis le troisième ça va être de juger les circonstances à le contexte économique il est vraiment pas bon on est voilà politiquement on est géré par un parti de corrompu enfin bref c'est l'idée de remettre en question les conditions extérieures et en fait ce juge ainsi que c'est neuf saboteurs complices qui sont présentés ici en anglais mais le premier ça va être le contrôleur donc c'est les personnes qui vont vouloir vraiment contrôler tout dans le moindre détail puis on va voir l'hyperachiever c'est celui qui veut vraiment toujours atteindre plus de résultats le restless c'est celui qui est sans repos c'est celui qui est toujours agité qui est toujours en train de faire plusieurs choses en même temps qui n'arrivent pas à se poser le stickler c'est le pointilleux donc là c'est pareil c'est vraiment aller chercher tous les petits détails vraiment tout soit parfait et en fait il n'est jamais content si justement il y a une petite virgule qui manque quelque part le pleaser c'est un le fait plaisir donc c'est celui qui quelque part s'oublie un peu lui-même pour toujours faire plaisir aux autres l'hyper vigilant c'est celui qui va être aussi un peu dans le contrôle là on voit un petit peu l'autre mais là c'est quelqu'un qui est toujours en train de s'inquiéter finalement et voilà qui a toujours peur de tout le voider c'est celui qui va éviter les choses donc éviter les problèmes éviter parfois des discussions qui peuvent paraître peut-être un peu challengeant mais qui pourtant pourrait être utile victime c'est assez clair donc là c'est les personnes qui sont toujours en train de se plaindre qui ont pour l'impression d'avoir le monde sur leurs épaules et de ne rien pouvoir faire changer les choses et l'hyper rationnel c'est celui qui va être globalement toujours dans la logique dans le raisonnement mais qui va peut-être être beaucoup moins dans le lâcher alors si vous voulez faire une évaluation de vos saboteurs vous pouvez vous rendre sur le site de chef ça chamine positive intelligence j'ai mis le lien ici en dessous alors je préviens que le site est en anglais donc pour parler la langue de shakespeare mais en faisant le test vous allez avoir finalement un rapport comme ceci qui va vous lister l'importance de vos différents saboteurs alors gardez à l'esprit que c'est un petit peu comme reprendre une photo d'un film donc c'est à dire que c'est votre état des lieux aujourd'hui mais il peut être très différent dans six mois ou dans un an il peut être aussi peut-être on va avoir peut-être des saboteurs qui vont s'exprimer différemment au niveau personnel que professionnel voilà toutes ces choses peuvent varier donc ce ici c'est indicatif donc voilà ne vous focalisez pas en disant moi je suis que moi je veux tout contrôler c'est ma nature il faut absolument que ce soit comme ça non on va voir qu'il est vraiment possible de contrôler tout ça d'améliorer de mieux équilibrer pour se sentir mieux et plus efficace et efficace et performant vous allez recevoir aussi si vous faites le test une petite description des des différences saboteurs avec leurs caractéristiques et aussi les pensées que ces personnes vont avoir le plus souvent donc par exemple le pointilleux lui ça va être c'est bien c'est bien comme ça c'est mal comme ça donc il y a vraiment une différence blanc noir c'est quelqu'un qui aura peut-être un peu plus de mal à être dans la nuance je sais ce qu'il faut faire correctement sous-entendu les autres ne le savent pas voilà si vous ne savez pas le faire parfaitement alors ben autant ne pas le faire voilà les autres ont des standards qui sont qui sont trop bas voilà moi je moi je sais comment faire je sais mieux faire les choses voilà c'est un petit peu cette idée là donc voilà ça va vous permettre aussi en faisant le test et en lisant les descriptions de vous rendre compte à quel moment de votre vie vous activez plutôt tel ou tel saboteur alors ce qui est intéressant je vous ai dit il y avait une base scientifique par rapport à ça donc les saboteurs ça va plutôt être en fait la partie gauche de notre cerveau donc le tronc cérébral et le système limbique également et en fait ces saboteurs finalement ils se sont développés pendant notre enfance quand on a justement dû un petit peu voir comment se débrouiller pour recevoir la nourriture de nos parents et tout ça et donc c'est chacun d'entre nous a dû développer des mécanismes différents donc des saboteurs différents mais notamment en fonction du contexte dans lequel on est un enfant qui arrive et qui est par exemple l'aîné ou qui est le seul enfant il n'est pas dans le même contexte que quelqu'un enfant qui arrive là où il y a déjà deux ou trois autres enfants par exemple ou si les parents s'entendent bien ou pas trop bien s'il y a des disputes ce genre de choses donc en fonction de ce contexte on va développer des stratégies différentes et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le cerveau même le corps humain quelque part il est dans une certaine mesure paresseux donc c'est à dire qu'il aime fonctionner de manière automatique sans réfléchir et donc ces saboteurs comme ils se sont mis en place dans l'enfance ils se sont aussi vraiment renforcés au cours du temps ce qui fait qu'ils fonctionnent de manière automatique inconsciente et qu'on ne s'en rend pas vraiment compte mais vous allez voir qu'il est possible de changer cela alors les sages eux ce sont des autres régions le cortex préfrontal moyen, le circuit de l'opathie et certaines parties du cerveau droit les saboteurs ils vont vous motiver à travers des émotions négatives alors que les sages vont nous motiver à travers des émotions possibles alors les émotions négatives vous les connaissez la peur, le stress, la colère, la culpabilité, la honte, l'insécurité et les émotions positives par contre ça va être l'empathie, la curiosité, la créativité, la passion, la détermination alors vous me direz oui mais ces émotions négatives elles peuvent quand même être utiles pour atteindre des résultats et c'est vrai puisqu'elles peuvent conduire à un certain succès mais elles ne conduisent pas finalement à la joie de vivre et au bonheur alors que les sages eux vont générer à la fois le succès et une joie de vie durable alors les émotions négatives sont-elles bonnes pour nous finalement ? alors en fait c'est un peu la même chose que répondre à la question la douleur est-elle bonne pour nous ? donc pour prendre un exemple vous avez une tac électrique si vous approchez votre main de la tac qui est allumée vous allez ressentir une douleur et directement vous allez retirer votre main ce qui va vous empêcher d'avoir finalement des brûlures beaucoup plus importantes et donc les émotions négatives en fait c'est qu'elles devraient fonctionner de la même façon c'est-à-dire qu'elles ne sont utiles que pendant une seconde en tant que signaux d'alerte et puis après on devrait pouvoir finalement prendre compte du message donc dans le cas de l'attaque électrique je retire ma main et donc du coup le danger quelque part a disparu même si je peux toujours avoir un peu mal pendant un certain temps mais en tout cas beaucoup moins que si j'avais laissé ma main sur la taille mais par contre nos émotions c'est vraiment l'idée de pouvoir dès qu'on entend qu'il y a un message qu'on prend de ce message et puis faire en sorte de changer les choses parce que quand on reste dans les émotions négatives ça va d'une part nuire à notre capacité de voir clairement et de réagir avec empathie, curiosité, créativité ou action ciblée on sait que quand quelqu'un est en colère évidemment ça ne sert pas à grand chose de discuter avec lui parce que la personne il y a toute une série d'informations qu'elle ne capte pas parce qu'elle a son émotion de la colère il y a une base biochimique à tout ça et d'ailleurs même parfois quand on discute avec des personnes quand on est en colère les personnes vont dire par après ah mais tu ne m'as jamais dit ça etc et en fait c'est parce qu'elles, elles ne s'en souviennent pas elles n'ont pas emmagasiné l'information donc quelque part elles sont de bonne foi quand elles disent qu'on ne l'a pas dit et puis forcément ça risque encore d'amplifier le conflit puisqu'on dit ah mais si je te l'ai dit mais tu n'écoutes jamais etc donc ces émotions négatives finalement ce sont elles nos saboteurs ou en tout cas c'est l'indicateur que nos saboteurs sont en action donc si vous voulez savoir si vous êtes en mode sabotage ou auto-sabotage c'est vraiment de se reconnecter à soi et de se demander si je ressens des émotions plutôt négatives neutres ou positives si c'est négatif c'est que les saboteurs sont en action alors je vous ai dit qu'il y avait eu toute une étude qui avait été réalisée on avait cherché la cause première et avec une envie de simplifier et on s'est rendu compte qu'en fait de la même manière qu'à l'origine de milliers de couleurs on retrouve toujours trois couleurs de base qui sont le jaune, le bleu et le rouge ici au niveau finalement de la musculature mentale pour mieux gérer nos émotions etc on trouve trois muscles principaux le premier c'est celui qui va être capable d'intercepter le saboteur les saboteurs si je prends l'analogie maintenant avec le fitness puisqu'on parle de fitness mental c'est un peu comme si j'étais en train de muscler mon bras gauche de manière continue, inconsciente, automatique et donc je me retrouve avec un bras gauche qui est extrêmement développé et il est le bras droit qui ne l'est pas donc si je veux rééquilibrer les choses la première chose c'est de prendre conscience que je suis en train de faire de la musculation inconsciente d'arrêter ça le deuxième muscle ça va être l'auto-commandement c'est ma capacité justement à me dire j'arrête ça, je me repose et puis je vais plutôt commencer à faire de la musculation de l'autre bras pour pouvoir rééquilibrer et ça c'est l'activation des sages alors qu'est-ce que c'est que justement cette perspective du sage c'est de se dire que finalement chaque résultat, chaque circonstance ou chaque problème que je rencontre peut en fait être transformé en cadeau et en opportunité alors en fonction de ce qu'on reçoit comme problème ou challenge ça va être plus ou moins facile de se rendre compte que c'est un cadeau ou une opportunité et puis le cadeau finalement il ne se manifeste pas nécessairement tout de suite il peut se manifester après et de nouveau par rapport à l'analogie avec la musculation les challenges qu'on reçoit ils vont avoir différents poids et voilà quand on s'entraîne on doit aussi suivre une progression dans les charges qu'on peut soulever on ne va pas du premier jour pouvoir lever 100 kg ou 200 kg ou soulever terre par exemple donc il y a une progression qui est là aussi et c'est vrai que si on reçoit des challenges un peu trop lourds il faut aussi pouvoir accepter qu'on n'est peut-être pas encore prêt mais qu'il y a moyen de s'entraîner de progresser, d'évoluer par rapport à ça alors j'ai envie aussi de vous partager ici l'histoire de l'étalon pour illustrer aussi un petit peu ces perspectives du sage et sa doteur et de cette notion de cadeau donc en fait, imaginons qu'on est dans une contrée très lointaine il y a très très longtemps et on a un fermier qui est là et qui lors d'une kermesse dans le village gagne un magnifique étalon alors là c'est le voisin qui vient de nous trouver qui dit oh t'as vraiment de la chance regarde un peu le magnifique bête que tu as là oh t'es vraiment trop bien pour toi le fermier il y va bon ou mauvais, on verra une semaine plus tard voilà qu'il y a un orage très très fort dans la région et du coup l'étalon prend peur et il se sauve de nouveau les voisins viennent de trouver le fermier oh t'as perdu ton magnifique étalon quelle catastrophe c'est vraiment triste le fermier dit bon ou mauvais, on verra deux ou trois semaines plus tard voilà que l'étalon revient avec quatre ou cinq juments sauvages qu'il a rencontrés dans les prairies avoisinantes et voilà qu'il les ramène chez le fermier qui est capable de les garder dans son endroit de nouveau les voisins arrivent oh c'est incroyable quelle chance tu as t'avais un cheval maintenant tu te retrouves avec six c'est vraiment une chance extraordinaire le fermier dit chance ou malchance on verra un peu plus tard le fils du fermier qui en fait est en train de vouloir monter les chevaux pour les dresser fait une chute et se casse la jambe les voisins arrivent ah voilà quelle tragédie voilà maintenant ton fils qui a une jambe cassée c'est un fermier dit chance ou malchance une semaine plus tard c'est la dernière anecdote voilà des émissaires du seigneur local qui arrivent pour réquisitionner tous les jeunes hommes de la région pour partir en guerre et comme le fils du fermier a sa jambe cassée finalement il est exempté et donc tout ça pour dire que finalement quel va être le point de vue le plus utile est-ce que c'est celui du saboteur qui va dire que ce qui se passe est mauvais ou est-ce que c'est celui du sage qui va dire que c'est un cadeau mais en fait c'est que ce que vous croyez devient vrai donc si vous êtes programmé c'est toute la puissance des croyances que ce qui vous arrive est une mauvaise chose quelque part vous allez percevoir vous allez avoir une biochimie interne qui va être orientée vers ces émotions négatives vers cet aspect désagréable alors que si par contre vous voyez ça de manière plutôt optimiste et dire ben voilà c'est un cadeau ça va permettre d'arriver à quelque chose d'autre pour autant que vous passiez à l'action c'est pas l'idée non plus d'être dans le où et le tout est bien et puis voilà de fumer son petit joint et puis de voir comment ça passe non il faut pouvoir passer à l'action à un moment donné et donc voilà alors je vous parlais aussi de ratio tout à l'heure entre le côté obscur et la force vous pouvez aussi le mesurer toujours en anglais sur le site de Shirzat Charmin positiveintelligence.com ici j'ai mis le lien spécifiquement pour le test et donc là vous allez pouvoir mesurer votre quotient positif qui s'exprime en pourcentage et de nouveau la recherche a montré que pour qu'on soit dans les meilleures conditions de bien-être de performance on doit activer globalement trois fois plus les sages que les saboteurs ce qui veut dire qu'on doit avoir un quotient positif de minimum 75% donc en répondant au questionnaire vous allez pouvoir évaluer le vôtre et voir si vous avez des opportunités d'amélioration alors maintenant comme je vous le disais on a fait cette idée de se dire ok je prends conscience que j'ai un saboteur qui se met en action par exemple je suis en train de me juger moi-même en me disant j'ai contraté ça il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à réussir je ne sais pas à faire tel ou tel exercice sportif ou à réaliser quelque chose au travail sans que mon supérieur ne me crie dessus voilà il y a quelque chose qui se passe je suis en croix des émotions négatives et donc là ça va être le moment de vous recentrer je vais vous proposer de faire l'exercice ensemble donc là vous pouvez prendre une posture bien droite avoir les deux pieds posés au sol peut-être que vous pouvez déposer les mains fermez les yeux quelques instants et puis là vous pouvez frotter votre pouce et votre index l'un contre l'autre et sentir finalement la texture de votre peau est-ce qu'elle est plutôt douce plutôt rugueuse est-ce que vous arrivez à sentir les sillons qui sont là et puis quelle est la température de vos doigts c'est votre élément plutôt froide plutôt tiède et puis maintenant avec les doigts d'une main faites-les glisser délicatement le nom des doigts du reste de l'autre main et sentez au fur et à mesure non seulement la température de votre main mais aussi les bosses et les fosses qui se sont plus libres de votre main puis maintenant concentrez-vous sur le bruit le plus lointain que vous entendez c'est une voiture qui part sur la route peut-être un avion et puis maintenant prenez conscience du bruit le plus proche de vous et si vous n'avez pas choisi votre respiration maintenant concentrez-vous sur le bruit de votre inspiration et de votre expiration et de nouveau quelle est la température de l'air qui rentre et de l'air qui sort reste la même maintenant vous pouvez sentir le contact de vos pieds sur le sol est-il réparti uniformément entre la gauche et la droite sentez-vous vos orteils vous pouvez peut-être les bouger un par un vérifier qui sont tous toujours bien là et puis maintenant vous pouvez mettre votre main droite sur votre ventre et sentir les allers et venus en fonction de votre respiration voilà et puis maintenant vous pouvez ouvrir les yeux revenir avec moi et donc vous voyez qu'en une minute ou deux on peut très rapidement finalement arrêter un processus désagréable pour se recentrer je suis certain que vous ressentez déjà ces effets de calme alors qu'on a fait l'exercice que voilà une minute ou deux donc vraiment vous voyez la puissance de ce genre d'approche alors comme je le disais ce système d'exploitation parce que finalement c'est un petit peu comme sur nos téléphones le mode de fonctionnement est assez simple donc si on ressort des émotions négatives il faut pouvoir les arrêter et prendre conscience qu'on est en mode saboteur ensuite on va faire quelques ce qu'on appelle les PQ REP positifs coches à la répétition c'est ce qu'on vient de faire donc c'est vraiment pour calmer les saboteurs et en fait permettre d'activer les sages puisque quand on neutralise on fait descendre les émotions négatives on peut permettre à certaines zones de notre cerveau et de notre système nerveux comme je l'ai montré tout à l'heure de s'activer ensuite vous pouvez alors adopter la perspective du sage selon laquelle chaque problème peut être converti en cadeau et en opportunité à ce moment là vous allez pouvoir activer les pouvoirs du sage tout à l'heure j'ai dit qu'il y en avait cinq qui existaient donc ça va être par exemple l'empathie la curiosité la créativité notamment en termes de résolution de problèmes et puis une action qui va être à la fois efficace mais aussi calme et lucide et donc qui va être bénéfique l'idée ne va pas être de faire n'importe quoi n'importe comment mais de faire quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de sortir de ses émotions négatives alors une question est-il vraiment possible de passer d'une réaction de saboteur à une réaction de sage même en cas de défi difficile donc c'est-à-dire que même si on vous demande de soulever une charge très lourde en fait oui mais la vitesse et la profondeur du changement vont dépendre de votre force musculaire mentale donc c'est de voir dans quelle mesure vous êtes en forme finalement mentalement toujours avec cette analogie de pouvoir lever des poids comme dans le bodybuilding et ce qui est aussi connu maintenant c'est que pour obtenir un changement positif durable il faut à peu près 20% de prise de conscience donc ça c'est ce que nous venons de faire maintenant je vous ai partagé la théorie je vous ai partagé le principe qui est vraiment très très simple donc là vous avez acquis ces fameux 20% pour mieux fonctionner par contre ce qui va faire en sorte que vous allez être capable de l'activer au quotidien vous allez être capable de lever des charges de plus en plus lourdes de gérer des challenges de plus en plus difficiles ça va être votre muscle mental et qui compte pour 80% et donc ça ça veut dire qu'il va falloir l'entraîner et c'est un des pour moi un des un des challenges que j'ai pu rencontrer parfois avec certains de mes clients c'est de dire que il y en avait qui venaient en séance de coaching on discute d'un certain aspect on a une prise de conscience on a les 20% et puis les personnes pensent qu'elles ont la solution et ils ne viennent plus mais en fait elles se privent alors de cette partie d'entraînement qui va faire en sorte que justement ce qu'elles ont appris vont pouvoir être vraiment incorporées et travailler au cours du temps alors heureusement il y a des personnes qui s'investissent dans des programmes de plus longue durée mais clairement ces personnes là ont beaucoup plus de résultats que celles qui ne viennent si maintenant vous voulez passer à l'action et vous engager dans ce programme de fitness mental j'ai deux options pour vous la première c'est l'option originale qui est décrite via le site positiveintelligence.com et c'est un programme qui va durer huit semaines puisqu'en fait on a démontré j'ai quitté un peu vite donc on disait qu'en fait oui donc je parlais d'entraînement et alors on a démontré aussi que pour mettre en place les choses il fallait s'y consacrer environ 15 minutes par jour pendant 6 à 8 semaines donc c'est un espèce d'entraînement intensif au départ pour vraiment mettre en place la nouvelle habitude puisque des études ont montré qu'en fonction de l'habitude à mettre en place qui va être plus ou moins facile ça peut prendre entre 21 et je pense 256 jours ce qui fait une moyenne de peu près 66 donc on est dans les 6 à 8 semaines et donc c'est vraiment pour ça que le programme Mental Fitness est défini sur 8 semaines et donc vous allez avoir dans ce cas une heure de vidéo par semaine disponible le samedi donc à regarder idéalement le week-end ou le lundi puis à partir du mardi 15 minutes par jour sur l'application guidé avec de nouveaux concepts et puis des thèmes j'ai envie de dire pour vraiment mieux partager ça vous allez avoir le livre Positive Intelligence en PDF si vous voulez l'acheter en format papier vous pouvez toujours le faire et puis moi je vous propose aussi une heure de coaching personnalisé par semaine pour vraiment pouvoir transférer tout ce que vous allez apprendre dans le programme de Fitness Mental dans une thématique de votre vie qui vous tient à cœur en tout cas celle que vous voulez changer maintenant même si et c'est vraiment la richesse du programme comme je l'ai dit en début de vidéo ça va vraiment être bénéfique dans tous les domaines que ce soit au niveau des relations au niveau de la vie privée au niveau professionnel etc. c'est vraiment efficace cette option-là elle est disponible en anglais donc il faut pouvoir parler l'anglais si d'aventure vous ne maîtrisez pas l'anglais mais vous voulez quand même apprendre le programme je vous propose moi alors un programme personnel je vais dire de 8 semaines avec toujours 7 heures de coaching individuel par semaine et puis 4 vidéos de pratique par semaine donc le programme est un petit peu plus léger que l'autre mais en tout cas il peut être vraiment aussi très très efficace notamment avec l'ordre de coaching individuel et celui-là il est en français donc voilà si vous voulez plus d'amples informations n'hésitez pas à me contacter notamment via mon site web et j'ai envie de de vous parler aussi d'un point supplémentaire dont j'ai oublié de parler dans la vidéo donc je vous avais dit au tout début que ça permettait aussi d'avoir de meilleures relations pourquoi parce qu'en fait via les neurones miroirs on s'est rendu compte que quand j'active par exemple mon saboteur interne notamment mon juge par rapport à quelqu'un d'autre ça va activer le juge chez l'autre personne et donc d'office on va être dans une spirale un peu négative si la personne se sent accusée jugée elle va elle-même réagir comme ça en retour sauf si elle a déjà investi dans un programme de fitness mental mais donc c'est là où on s'obtoue dans cette spirale potentiellement négative donc à partir du moment où moi-même j'arrive mieux à juger à gérer mes saboteurs et donc à pouvoir m'exprimer de manière plus positive dans de meilleures émotions d'office je vais influencer l'état de la personne qui est en face de moi et qui elle-même va pouvoir alors mieux réagir et donc on va pouvoir avoir une discussion par exemple beaucoup plus heureuse donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu plus théorique mais très riche par rapport à ce système finalement des saboteurs et des sages qui est ce qui pour moi va permettre vraiment d'éviter ce qui vous freine le plus dans votre vie de tous les jours donc voilà n'hésitez pas à me contacter à me poser des questions si vous en avez et puis prenez soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo abonnez-vous abonnez-vous